bonjour à tous avec ce nouvel épisode de notre rubrique philosophie nous allons nous intéresser à deux couples de repères d'une part objectif subjectif et d'autre part immanent transcendant commençons tout de suite avec objectif et subjectif ce sont des adjectifs que nous tendons à utiliser couramment mais savez vous exactement ce qu'ils signifient pour bien comprendre leur sens nous allons partir de leur étymologie c'est à dire de l'origine de ces mots objectif est dérivé du mot objet qui provient du latin objectum que l'on peut traduire par ce qui est placé devant tandis que subjectif se rapporte au sujet et dérive de la racine latine subjectum c'est à dire ce qui est placé en dessous lorsqu'on dit qu'un énoncé ou qu'un jugement est objectif on a derrière l'idée de neutralité de la part du locuteur c'est à dire du sujet qui formule l'énoncé ou le jugement ainsi un jugement ou un énoncé objectif ne dépend pas de moi ne témoigne pas de mon avis de mes préjugés ou de mon interprétation et donc derrière on a l'idée d'universalité d'impartialité et de validité pour tous de ces énoncés et de ces jugements nous pouvons puiser dans les connaissances et les théories scientifiques des exemples d'énoncés objectifs par exemple l'énoncé l'eau entre en ébullition à 100 degrés celsius est un énoncé objectif en effet l'énonciateur reste neutre il ne rend pas compte de son avis personnel au contraire l'énoncé est impartial universel et valide pour tous cela nous conduit à considérer une autre exception du terme objectif plus particulière qui renvoie à ce qui existe à ce qui est une réalité en soi en dehors de la connaissance qu'en a un sujet attention toutefois car avec cet exemple nous pouvons être tentés de penser qu'un énoncé objectif est un énoncé vrai ce qui n'est pas toujours le cas à titre d'exemple prenons le cas d'une personne qui lit un thermomètre faussé et qui dit il fait 35 degrés celsius alors qu'en réalité elle en fait 12 cet individu aura dit un énoncé parfaitement objectif mais faux maintenant et en opposition quand on dit qu'un énoncé ou qu'un jugement est subjectif ce que l'on veut dire c'est qu'il dépend d'un point de vue particulier qu'il varie en fonction de chacun de chaque sujet et qu'il témoigne de la vie des passions et des préjugés du locuteur un énoncé subjectif n'est donc pas universel et valide pour tous au contraire il est partiel par exemple dire il fait 20 degrés celsius cet objectif par contre dire il fait froid ou il fait chaud c'est subjectif dans la mesure où l'énoncé témoigne laisse paraître le ressenti de l'individu à l'égard de cette température à noter également qu'à la même température une personne peut avoir froid et une autre chaud à cet égard objectif et subjectif sont donc des termes contraires ce sont des antonymes néanmoins il est possible de considérer la relation entre ces termes de manière plus subtile en effet il existe une tension entre les adjectifs subjectif et objectif dans la mesure où pour formuler un énoncé ou un jugement objectif qui sera valide pour tous l'individu doit mettre entre parenthèses son point de vue son interprétation propre et individuelle pour se concentrer sur l'observation et l'analyse impartiale des phénomènes de ce qui l'entoure mais le point intéressant le paradoxe c'est qu'il n'est possible de réaliser cette observation et cette analyse que parce que l'individu est une subjectivité c'est à dire un sujet une conscience capable de penser et de connaître les objets et les phénomènes qui l'entourent par conséquent on peut affirmer que ce qui est objectif au sens des énoncés et des jugements universellement valables prend racine dans chaque subjectivité en espérant que ces explications vous permettront désormais de comprendre davantage les termes objectif et subjectif nous allons passer au deuxième couple de repères qui est immanent transcendant ce sont des notions plutôt abstraites et nous allons ici essayer de vous donner les clés pour être capable de les comprendre pour commencer que veut dire transcendant nous retrouvons dans ce mot le préfixe trans qui signifie être au delà et qui nous renseigne sur le sens de cet adjectif est transcendant ce qui relève d'un autre ordre d'un autre plan d'une autre réalité qui est soit extérieur soit supérieur à un domaine de référence donné il y a deux exemples très souvent utilisés premièrement dans le christianisme dieu n'appartient pas au monde terrestre à l'inverse de l'homme et il est donc dit transcendant deuxièmement les idées les choses concrètes n'appartiennent pas au même plan et on qualifie généralement les idées de transcendante par rapport à un référentiel donné il y a donc toujours une idée d'extériorité ou de supériorité derrière transcendant et l'utilisation de cet adjectif témoigne aussi du fait que l'on se représente le monde et ses phénomènes à travers différents plans différents ordres souvent hiérarchisés à l'inverse est immanent ce qui relève ce qui appartient à un même ordre à un même plan à une même réalité voire même immanent peut être utilisé pour signifier que quelque chose est contenu dans un être ou dans une réalité et qu'aucun principe extérieur n'intervient notamment l'expression justice immanent est utilisé pour désigner une justice qui s'appliquerait par la simple force des choses naturellement sans qu'aucune intervention sociale ou surnaturelle n'intervienne pour rendre justice cette forme de justice se manifesterait au cours du temps et pour illustrer ce propos l'humoriste et comédien français du 20e siècle pierre lac a dit que la justice immanente est rarement imminente à titre d'exemple de justice immanente on peut imaginer un individu qui vole une paire de chaussures qui s'avère en fait trop petite pour lui et qui finissent par lui faire mal aux pieds nous espérons que cette vidéo aura contribué à vous éclairer aussi bien sur le sens d'objectif et de subjectif que dit maintenant et de transcendant nous serons ravis d'échanger et de répondre à vos questions dans les commentaires et si vous souhaitez que l'on aborde un couple de repères en particulier pour la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous en faire part merci beaucoup et à bientôt et à bientôt